Michel-Pierre Deloge, vous êtes un parcours plus industriel, j'allais dire que Vopsi-Périeux veut dire qu'il fait des dans l'industrie, et des financements sur du retournement récemment, vous constatez que vous avez des outils, des moyens, des blocages similaires, quels ont été vos... La problématique est complètement différente pour les entreprises en retournement ou pour les entreprises en difficulté. D'abord, nous sommes, à travers les deux petits fonds que nous avons, nous investissons principalement dans des sociétés industrielles, et donc plus du lourd et du concret que de la recherche telle que les biothèques. Ça, c'est la première question. Deuxième sujet, les sociétés en retournement ont une vie très particulière, et un tempo très particulier, à savoir qu'il faut compter trois ans pour remettre une entreprise qui est vraiment en difficulté et qui est au tribunal, puisque la plupart des entreprises dont nous nous sommes occupés, c'est soit à travers un plan de cession, soit à travers un plan de continuation ou de sauvegarde. Et il faut consacrer les trois premières années de redressement exclusivement à la recherche des grands équilibres en exploitation et de façon bilancielle. Au-delà de cette recherche pendant les trois premières années peut se faire avec un tour de table et des associés qui sont prêts au risque, parce qu'il y a quand même un risque. Par contre, au-delà de ces trois premières années, on passe à une nouvelle phase de développement qui est une autre vie et qui justifie d'autres associés à un autre tour de table, avec éventuellement une politique plus axée sur la croissance externe. Et c'est pas le même type de risque, et donc pas le même type d'actionnaire ni le même type de financement. Alors, pour aborder le problème du financement, qui est le problème majeur aujourd'hui, dans les entreprises en retournement, il n'y a pas de financement. La question est absolue et claire. Et même deux ou trois ans après être sorti d'une procédure collective, on ne trouve aucun établissement financier traditionnel... Vous parlez des banques, vous parlez des banques. Voilà, bancaires qui investissent ou qui même fassent du crédit à des entreprises en difficulté. Donc il y a un véritable problème là-dessus. Alors, quand nous avons repris la société des Célecs, après avoir repris un certain nombre d'autres entreprises, plus petites que celles-ci et non cotées, s'est posé la question de la laisser en bourse ou de ne pas la laisser en bourse. On l'a laissée en bourse pour la raison du financement, en se disant que cette entreprise qui, dans le passé, n'avait jamais fait appel au marché financier. Elle s'était introduite dans la grande période du second marché, c'est-à-dire en 82, mais n'avait jamais fait d'appel au marché, ce qui est absolument complètement paradoxal, c'est-à-dire avoir les contraintes de la bourse, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a quand même certaines contraintes, vous le savez, mais ne pas en profiter, c'est un peu dommage. Donc nous avons pris la décision la laisser côté. Et de nombreux amis, partenaires, pouvoir public m'ont dit « mais pourquoi est-ce que vous restez en bourse ? C'est compliqué, ça vous coûte de l'argent, etc. » Mais j'aurais dit « plutôt que de faire un chèque pour sortir des actionnaires minoritaires et principalement particuliers, je préfère mettre de l'argent dans la société plutôt que de la mettre dans la poche des actionnaires. » Ce qui nous a amenés, après être sortis effectivement de la procédure collective complètement et par le haut, c'est-à-dire en remboursant tous les créanciers, nous avons eu malheureusement 2013 et 2014, compte tenu de la conjoncture et, je l'admets, probablement de notre part un manque de réactivité suffisamment rapide, nous avons passé des années qui étaient moyennes et même relativement difficiles, ce qui nous a amenés à faire une restructuration profonde et à nous réorienter en termes de stratégie sur, après cette réorganisation, sur un accent massif sur l'innovation et un accent massif sur l'exploit. Et pour cela, comme dans tous les domaines, il faut de l'argent. N'ayant pas de possibilité de faire appel au système bancaire et étant coté en bourse, nous avons pris la décision de faire une émission obligataire d'obligation convertible. Là, j'ai fait un parcours du combattant assez difficile puisque je me suis adressé, j'ai dû rencontrer une cinquantaine de fonds, j'ai rencontré la BPI, donc je pourrais dire quelques mots, mais nous n'étions jamais dans la bonne case. Alors probablement parce que coté sur Roronext C et pas sur Alternext, donc pas éligible à la déductibilité ISF, entre autres, mais finalement, nous y sommes arrivés, ça a pris plus de temps que ce qu'on avait prévu, mais nous avons levé 11 millions, ce qui, à la taille de notre entreprise, qui fait une quarantaine de millions, est tout à fait significatif. Et personnellement, je suis très content du succès de cette opération.